Quel est le plus gros mythe ou le plus gros mensonge présentement véhiculé sur les médias sociaux par rapport à l'investissement multilogement? Oui, c'est que les gens pensent que c'est des connaissances immobilières qui leur manquent, mais ce n'est pas le cas, c'est le développement personnel. Qui est-ce qu'on est rendu en tant qu'individu pour battre nos peurs, pour aller chercher des partenaires, pour passer à l'action? Parce que les gens me posent toujours la question « Pourquoi tu n'es pas rendu là? » Il n'y a personne qui me dit parce que ce n'est pas compté des mathématiques. Il n'y a personne qui me dit parce qu'il ne sait pas c'est quoi le TGA dans un secteur. Il n'y a personne qui me mentionne parce qu'il n'y a pas les techniques d'optimisation. C'est vraiment « Ah, bien là, justement, je suis occupé, mais là, j'ai arrêté mon deuxième projet, puis là, je pars là-dessus. Ah, finalement, là, mon conjoint était pas prêt, mais maintenant, mon conjoint est prêt. » Toutes les raisons du monde sont bonnes, mais ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est de oui, aller suivre des formations partout. C'est super important, OK, de s'éduquer, de comprendre, de regarder ces calculs-là, qui vont permettre de regarder un immeuble de façon différente. Mais d'abord et avant tout, d'aller chercher, vous, c'est quoi qui vous manque pour un investisseur à succès, puis commencer, passer à l'action. C'est vraiment la base. Puis c'est ça que les gens devraient travailler là-dessus aussi, ou plus que l'autre chose. C'est ça que je voulais commencer, ça faisait des années, justement. Puis j'avais le temps, une peur, justement, « Je vais-tu, je vais-tu pas? » Ça fait que c'est tout ça, on s'est mis trois, ça fait qu'on a divisé notre peur en trois. Je ne sais pas si ça a aidé, mais ça nous a mis en confiance, comme quoi, bien, si on a un problème, on est trois à le régler, et non, une seule personne. C'est un bon point, David, et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que David a fait une transaction en l'an passé. Il y a un an, on a acheté un premier partenaire, on a acheté un immeuble avec un plan précis, qui est d'optimisation, et là, tu as récupéré sa mise de fonds, 100% de mise de fonds. 100% de mise de fonds. On parle plus d'un an, on est rendu un an! Et encore là, qui prie comme individu pour aller chercher et installer confiance en deux autres partenaires, et qui qu'ils sont maintenant, en tant qu'entité, pour aller convaincre un prêteur privé, OK, prêteur privé, qui qu'ils sont en tant qu'individu, ensuite d'avoir convaincu le prêteur privé pour faire la job sur le terrain, puis ensuite de retourner à la banque. Je pense pas que ça soit des connaissances immobilières, mais c'est plus le caractère des gens. C'est des résultats.